Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'intérêt de l'exercice qu'on va traiter maintenant c'est que regardez ici on a une équation du second degré mais regardez le nombre qui multiplie x ici qui s'appelle m et qu'on appelle un paramètre on ne le connait pas et justement l'idée c'est qu'on nous demande de trouver les valeurs de m pour lesquelles cette équation elle n'admet pas de solution et le fait de mélanger du m avec du x et bien ça, ça peut déstabiliser les élèves et c'est d'autant plus ennuyeux que ce type de question est extrêmement classique donc maintenant appuyez sur pause cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché regardez la suite de la vidéo donc allons-y, corrigeons cet exercice et nous on veut savoir quand est-ce que cette équation quand est-ce que cette équation n'a pas de solution et vous devez savoir que quand on a une équation ici c'est bien une équation du second degré de la forme ax² plus bx plus c égale 0 pour savoir combien cette équation a de solution on calcule le discriminant qu'on note souvent delta et qui vaut b²-4ac et l'intérêt de delta c'est qu'il permet de savoir combien l'équation a de solution si delta est positif l'équation aura deux solutions si delta vaut 0 l'équation a une seule solution et si delta est négatif et bien l'équation n'a pas de solution dans R c'est-à-dire n'a pas de solution réelle et bien justement c'est ce qu'on veut donc ça signifie que ici le delta, le discriminant et bien il doit être négatif et donc pour rédiger sur ma copie j'écris que dire que cette équation n'a pas de solution dans R ça revient à dire c'est équivalent à dire que son discriminant delta est négatif donc maintenant on va calculer le discriminant et ensuite on va résoudre delta inférieur à 0 donc déjà calculons delta au brouillon je rappelle que delta c'est b²-4ac a c'est le coefficient en x² donc a ici c'est 2 b c'est le coefficient en x donc ici c'est m et c c'est la constante ici c'est 2 donc si on calcule ça fait b² c'est-à-dire m²-4 que multiplie a c'est-à-dire que multiplie 2 et ensuite que multiplie encore 2 et donc finalement ça fait combien ? ça fait m²-8-2 c'est-à-dire moins 16 donc sur ma copie je rappelle la formule du discriminant delta c'est b²-4ac et je précise ici que a c'est 2 que b c'est m et que c'est c'est 2 et donc si on calcule le discriminant et bien là il n'y a pas besoin de détailler c'est quand même assez simple on obtient donc m²-16 et donc ça il faut que ce soit inférieur à 0 et maintenant il va falloir résoudre m²-16 inférieur à 0 et là il faut réaliser que ceci c'est une inéquation du second degré au lieu que l'inconnu soit x et bien l'inconnu est m et c'est exactement pareil que si j'avais x²-16 inférieur à 0 et comment on résout une inéquation du second degré et bien déjà on commence par chercher quand ceci est égal à 0 donc on va déjà résoudre m²-16 est égal à 0 c'est-à-dire m² est égal à 16 et bien quand est-ce qu'un carré est égal à 16 ? tout simplement quand m égale 4 ou moins 4 ça on peut le voir quand même sans calcul m² égale 16 et bien ça veut dire que m c'est racine de 16 ou moins racine de 7 faites bien attention il y a deux solutions maintenant il faut avoir conscience que si on tracait la courbe qui correspond à m²-16 ça serait comme x²-16 c'est une parabole et comme le coefficient devant m² ici c'est 1 c'est une fois m² et qu'il est positif et bien la parabole est tournée vers le haut mais comme on sait que m²-16 ça s'annule en 4 et en moins 4 ça veut dire que cette parabole elle va couper l'axe des abscisses en moins 4 en moins 4 et en 4 et comme nous on cherche quand est-ce que m²-16 est négatif et bien ça revient à chercher le signe de m²-16 mais regardez on le lit directement sur le graphique avant moins 4 et bien ici comme la parabole est au-dessus de l'axe abscisse ça veut dire que m²-16 est positif entre moins 4 et 4 comme la parabole est en-dessous des abscisses ça veut dire que m²-16 est négatif et après 4 ça signifie que m²-16 est positif et comme nous on veut que ce soit négatif et bien ça veut dire qu'il faut choisir m entre moins 4 et 4 et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger et donc pour rédiger retenez simplement que quand on cherche quand est-ce que quelque chose est négatif et bien on pense à faire le tableau de signe de ce quelque chose donc ici on va faire le tableau de signe de m²-16 donc m varie de moins l'infini à plus l'infini on a vu ici que m²-16 s'annule en moins 4 et en 4 donc ici je mets que ça fait 0 ici la courbe de m²-16 c'est une parabole comme a le coefficient en m² ici et bien c'est 1 c'est 1 m² et bien 1 c'est positif et bien ça veut dire que cette parabole elle est tournée vers le haut et donc ça veut dire qu'elle est d'abord positive ensuite négative et ensuite positive et comme nous on veut que ce soit négatif et bien on prendra les valeurs de m et bien entre moins 4 et 4 et comme on veut que ce soit strictement négatif et bien ce sera entre moins 4 et 4 exclu et donc j'écris que les valeurs de m qui répondent à la question c'est à dire pour lesquelles cette équation n'a pas de solution et bien ce sont tous les nombres entre moins 4 et 4 donc maintenant qu'on a traité notre problème c'est important de comprendre graphiquement ce qui se passe pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé donc regardez qu'est-ce que je vais faire d'abord je vais créer un nombre m avec GeoGebra donc ici je crée un curseur que j'appelle m voilà et maintenant je vais représenter cette fonction 2x² plus mx plus 2 donc j'y vais et j'écris f de x égale 2x² plus m fois x plus 2 et déjà regardez ici on a la parabole lorsque m vaut 1 et qu'est-ce qu'on observe ? et bien la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses ça veut dire que l'équation ici et bien n'a pas de solution et ça ça nous rassure parce que quand on prend m entre moins 4 et 4 et bien il ne doit pas y avoir de solution donc pour m égale 1 en particulier il ne doit pas y avoir de solution et maintenant vous l'avez compris je vais faire varier m et regardez ce qui se passe à 4 pile ça touche et quand je fais augmenter m et bien regardez à partir de 4 quand je fais augmenter m et bien ici j'ai deux solutions pour m égale 4 j'ai exactement une solution et avant ici je n'ai pas deux solutions et si on regarde ce qui se passe pour m négatif regardez à moins 4 et bien vous l'avez compris en effet on aura une solution donc à partir de moins 4 on a une solution et si on descend en dessous on se retrouve avec deux solutions ça correspond exactement à ce qu'on a trouvé par le calcul si on prend m entre moins 4 et 4 exclu on n'a aucune solution et si on le prend à l'extérieur de moins 4,4 et bien on aura des solutions donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment traiter un problème avec des équations du second degré mais avec un paramètre et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker merci